Je ne l'ai pas arrêté, je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air, et je suis là, je n'ai pas l'air. C'est ce que je dis, je suis là, 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 20 personnes ont été présidentielles, elles ont été mouillées, bref, elle est comme je le diser. C'est fini. Autour quiNe le dit, est-ce qu'ils appartiennent d'un handicap, c'est fini ici, on s'en prend pour moi parce que tous les autres... Et l'État n'est pas seul, l'État n'est pas sa partie, l'État n'est pas sa part, l'État n'est pas sa part, l'État n'est pas sa part parce qu'il n'y a pas d'accord. Mais il faut que tu comprennes Dieu qui est le favori. Mais ce qui est comme ça, tu l'as dit à Abdel Maké Salah, il y a beaucoup d'entre eux, et je le savais bien. C'est ce qu'il a dit, il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas d'accord, et qu'il n'y a pas d'accord. Mais si on s'est rendu compte, on s'est rendu compte. Mais je vous écoute, je vous écoute. Et quand on s'est rendu compte, on s'est rendu compte. Et je vous écoute, je vais récouler l'État, mais je ne peux pas le faire. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de trahison, il y a des traités. Il n'y a pas de traité, il n'y a pas de vie. Les gens qui ont des pièces ont des pièces qui ont des problèmes. Ils ne sont pas de traité, ils ne sont pas de traité. Donc, ils ne sont pas de force, ils ne sont pas de pensées. Ils n'ont pas de traité, ils ne sont pas de traité, les imams ne sont pas de traité, elles ne sont pas de traité. Ils ne sont pas de traité, ils n'ont pas de traité. Ce qui se mettra, nous vous écoutons, on va retourner dans l'ın Le président de la République, le président de la République, en réponse à la requête qui lui a été adressée le 15 janvier 2024, le président de la République a reçu ce mercredi 24 janvier 2024 une délégation représentant le collectif dit de la quarantaine de candidats au dossier parrainage invalidé. Le chef de l'État a salué la démarche républicaine des requérants et recueillis, les préoccupations des représentants du collectif, tout en rappelant notamment que le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2 du 20 janvier 2024, a déjà proclamé la liste définitive des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le président de la République garant du fonctionnement normal des institutions a également précisé aux participants que c'est la constitution en son article 92 qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elle impose au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Dès lors, le président de la République, toujours ouvert au dialogue sur toutes les questions qui rythment la vie nationale, a réaffirmé aux membres du collectif et aux autres acteurs politiques l'importance du déroulement de la campagne électorale et du scrutin présidentiel du 25 février 2024 dans la paix et la sérénité afin de consolider notre démocratie exemplaire. C'est ce qui s'est entouré. C'est ce qui s'est entouré. C'est ce qui s'est entouré pour nous respecter le calendrier qui s'est entouré. C'est ce 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 qui s'est entouré. C'est une très belle vie. C'est un coup d'écriture puis un coup de maître. Ce n'est pas écrit. Nous l'entendons? Par écrit. Merci! Mon dieu! Ah waouh! J'ai un problème à moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, je ne peux pas s'occuper. Et je sais qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous. Pour nous, s'il vous plaît, président. Il n'y a rien. Nous, nous continuons de soulever la voix pour dire que le président Sall, ce qu'il n'y a rien, ce qu'il n'y a rien, il a raison de le rappeler. S'ils ne le savent pas, eux, en tant que politique, aspirant à avoir des postes de responsabilité ou être même chef d'état dans ce pays, ce qu'il n'y a rien, ce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il n'y a rien? Qu'est-ce qu'il n'y a rien? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le discours de président Sall ne peut pas être axé sur autre chose que sur ça. Il n'y a rien. C'est tout aussi simple que ça. Il y a bien, il ne s'est pas la même affichée. Il connaît qu'il te plaît. Il s'est blessé politiquement. Il lui a été des critères au Sénégal. Je suis un politicien, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mousse. Il 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 n'y a pas de mousse dans l'élection. Mais il n'y a pas de mousse dans l'élection. Normalement, dans un pays normal. Mais Mami, est-ce qu'il n'y a pas de bataille sur la logique ? Réduire l'opposition à sa plus simple expression. Parce que les candidats foliés ou recalés, Ils ne sont pas de mousse, Ils ne sont pas de mousse. Ils ne sont pas de mousse. Pourquoi les déroulants ne sont pas de mousse ? Est-ce qu'ils ne sont pas de mousse ? Parce qu'ils ont des flèches qui diminuent. Mais ils ne sont pas de mousse. Est-ce qu'ils sont en logique ? Est-ce qu'ils arrêtent de se tirer le chignon entre eux ? Parce que ça, ça n'a rien de beau. Et vraiment aussi, non, c'est le quoi. Ils ne peuvent pas vous entrer dans la table de conférence de presse. Ils ont parlé avec les collectifs. Ils ont parlé avec Aminat Toutouré, Et vous avez parlé avec Abdurrahman Diouf. Ou avec Abdurrahman Diouf, Ils ont fait une conférence de presse. Vous avez parlé avec l'épaule contre l'épaule. C'est le bien. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas de l'épaule. C'est le cas de l'épaule. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est le cas. Et le cas de l'épaule, Il est dans une conférence de presse. Il empruntait toujours. Il n'a pas besoin de ses points de vue. Mais moi, je ne peux pas comprendre que l'épaule est attachée à des détails. Alors que le combat n'est pas. Mais ils sont trop jeunes. Mais ils ne se sont plus en train de dire que ce qu'ils font en train de dire. Ce qu'ils font dans un cerveau, c'est leur mental. Ils ont fait ça. Mais ils ont tout fait la fête. Et le président s'en est en train de parler politique. Ils ont tout à fait. C'est le seul qui s'est passé. Il ne reste pas le même manuel. Il n'y a rien d'autre. 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 Le temps passe vite. Mais nous n'aurons pas assez de temps. Je suis allée dans la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est eux qui s'affirment. C'est eux qui se tirent une balle dans la tête. Ils s'enterrent tout seuls. J'ai jamais vu ça. Ils sont venus, ils sont venus, ils ne savent pas. Et ils ne savent pas. Il n'y a rien d'autre. Mais je ne peux pas comprendre. Je l'ai dit depuis le début. Je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il ne s'entend pas. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mais ça ne va pas. Il n'y a rien d'autre. 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 Les gens ont besoin de s'identifier à des gens, à des personnes. Ses discours ne sont pas changés. Parce qu'on est tellement habitués à écouter le discours politicien. Que les gens vont aller et démystifier les politiques. Il faut que nous comprenons que les Sénégalais, à la base, ne connaissent pas le politique. Ce que nous connaissons, c'est un porteur de projet. Mais ça, c'est la nature de la répéter pour qu'ils puissent l'entendre. C'est toujours bien. Mais le Sénégal, aujourd'hui, c'est ce qu'on parle aujourd'hui. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. C'est ce qu'on parle. Il y a une évidence pour le Sénégalais. On a besoin de personnes vertueuses. Véridiques. Debout. Courageux. Parce que le courage, c'est ce qu'on parle aujourd'hui. Le courage, c'est de permettre à l'homme politique. C'est le président de la république, Macky Sall. Un politiciens n'est pas bon. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est le président de la république. C'est le courageux. C'est le courageux. Il n'est pas de bouge. Il n'est pas de bonnes choses. Il n'est pas de bonnes choses. Il n'est pas de bonnes choses. Il ne se passe pas. Il est un homme politique. C'est un porteur de projet. Quand il est sorti pour aujourd'hui éveiller le peuple avec son livre, qu'est-ce qu'il s'en est suivi? Beaucoup de politiciens ont sorti des livres. Pourquoi? Parce qu'il a créé le mot résistance. Résistance que je retrouve dans le discours du Parti Démocratique Sénégalais. Mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Quand on combat un système, on le combat jusqu'au bout. Nous, on n'ouvre pas des portes. Ce n'est pas ce qu'il nous permet. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne comprend pas. C'est pas une chose dont vous voulez. C'est quand il ne m'avez dit que tu n'en as pas de problème. C'est ce qu'il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il dit. Il s'agit d'un peu de problème. Pourquoi? Oui, il n'y a pas du public. C'est ce qu'il dit que je ne sais pas. C'est ce que vous dites, vous êtes idéologiques. Est-ce que vous renforcez-vous ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres questions ? Est-ce qu'il n'y a pas de candidature à Diomaï qui a eu des problèmes pour qu'on puisse rapporter ces élections ? Si Diomaï a eu le droit, peut-être qu'il n'y aurait plus d'accord. Non, le Président de la République. Je n'ai pas d'affaires de report. Je sais pourquoi. Parce qu'il est un homme de droit. Il est un homme de droit. Il n'y a pas d'affaires que le Président de la République. Il n'y a pas d'affaires de droit. Il est un homme de droit. Qu'est-ce qui s'est passé avec le ministre de la Justice ? Il y a des affaires du rapport du Human Rights Watch. Il a envoyé Aïssa Tata Sal, qui allait laver à grande eau le Sénégal comme quoi les droits de l'homme sont respectés. Il a voulu dire qu'il est un homme de droit. Il a voulu dire qu'il est un homme de droit. Il est un homme de droit. Il a voulu dire qu'il est un homme de droit. Il a été interpellé sur des questions concernant le Sénégal qui touchent à la justice. Qu'est-ce qu'il dit ? Pour moi, il n'y a pas de détenu politique. Vous n'êtes pas dans ce dialogue. À la limite, il y a quelque chose qui a dit qu'il est un homme de droit. Il a voulu dire qu'il est un homme de droit. Mais si le Président de la République a dit qu'il est un homme de droit. Il a voulu dire qu'il est un homme de droit. Il a voulu dire qu'il est un homme de droit. Oui.